C'est un des plus grands trésors de France. Voici la sainte couronne d'épines qui aurait été portée par Jésus-Christ le jour de sa crucifixion. Cette couronne est un anneau de jonc tressé de 21 cm retenu par des fils d'or. Mais ses épines ont été dispersées au fil des siècles. Jésus-Christ aurait été obligé de la porter le jour de son supplice et elle est aujourd'hui un des plus importants symboles de la Passion du Christ. Historiquement, la couronne d'épines réapparaît au IVe siècle lorsque Hélène, la mère de l'empereur Constantin, retrouve à Jérusalem des reliques de Jésus-Christ. Mais c'est Louis IX qui la ramènera en France en 1239. Après une négociation de plus de deux ans, il l'achète pour 135 000 livres au tournoi, soit la moitié du budget royal à son cousin, l'empereur latin Baudouin II, qui avait d'ailleurs mis en gage la relique auprès de banquiers vénitiens. Une fois ramené à Paris, il porte la couronne d'épines jusqu'à Notre-Dame de Paris en marchant pieds nus et en portant une simple tunique. Quelques années plus tard, elle est placée dans l'immense sanctuaire royal construit pour l'occasion la Sainte-Chapelle. Même si l'achat montre une forte dévotion religieuse du roi, elle a aussi un énorme but politique. Posséder la couronne d'épines fait passer Paris pour une cité aussi puissante et importante que Jérusalem. Bon après, la couronne reste là-bas jusqu'à la Révolution française, où elle finit à la Bibliothèque nationale, puis depuis 1804, la couronne est conservée à Notre-Dame de Paris. Mais après l'incendie de la cathédrale en 2019, la couronne d'épines a été conservée au Louvre et elle est maintenant placée dans l'église de Saint-Germain-l'Auxeroy. Encore aujourd'hui, nous ne savons pas si cette couronne est authentique. Mais dans tous les cas, elle reste un trésor de l'histoire et une des plus importantes reliques de la religion chrétienne. Wow !